Bonjour, c'est la dernière table ronde avant la clôture de ce colloque sur les solidarités en Europe et c'est un sujet extrêmement important pour ce qui concerne l'avenir de l'Union Européenne puisqu'on va parler des migrations et du défi de long terme qu'elle pose pour les solidarités intra-européennes. C'est vrai qu'on l'a un peu évoqué dans les différentes tables rondes, la migration entre le fantasme et la réalité des chiffres a fait bouger les lignes politiques dans chaque pays européen et au sein des solidarités internationales européennes. On a Salvini bien sûr, un gouvernement légiste qui arrive en Italie et c'est pas pour rien, on a eu le Brexit, on en a parlé, mais on a aussi des cassures qui commencent à se faire jour, y compris au sein de la gauche, sur comment traiter cette question migratoire, est-ce qu'il faut revoir comment on fait des frontières et paradoxalement à l'ère où on a commencé à effacer les frontières avec Schengen ? Celles-ci reviennent sur le devant de la scène et sont à mon avis, et je pense qu'il est partagé autour de cette table, l'enjeu numéro un je pense pour le futur de cette construction européenne et ce sera bien sûr un des thèmes, qu'on le veuille ou non, central pour les élections européennes de 2019. Alors pour en parler ce matin avec nous, on a Corinne Balex qui est chargée de mission sur les politiques migratoires, anciennement chargée de mission au MAE et maintenant à Sciences Po, bonjour, Mathieu Tardis qui est lui chercheur à l'IFRI, merci d'être ici, et Catherine Vitold-Vanden qui est directrice de recherche au CNRS et aussi au CERI. Alors pour commencer, on va commencer par vous Corinne Balex s'il vous plaît pour parler du défi de cette solidarité migratoire avec une présentation et chacun d'entre vous aura à peu près dix minutes un quart d'heure et puis on prendra ensuite des questions avant la clôture, merci. Ecoutez je vous remercie déjà de cette invitation, j'ai vu en parcourant le programme de ce colloque que vous aviez pris soin de mélanger, de faire dans les tables rondes à la fois des praticiens, des universitaires et des membres de think tanks. Moi j'appartiens un petit peu à tout ce monde sans en être vraiment, sans appartenir à aucun d'entre eux, mais donc effectivement j'ai passé quatre années au ministère des Affaires étrangères entre août 2014 et août 2018 à traiter de la politique migratoire et d'asile européenne, donc j'ai été impliquée dans toutes les négociations européennes sur ce sujet en pleine crise migratoire, ça a été passionnant, difficile et donc effectivement parler du défi de la solidarité c'est quelque chose qui me tient à coeur particulièrement. Alors ce que j'essaierai de présenter aujourd'hui c'est d'abord l'importance de cette solidarité, la nécessité qu'il y aurait à avoir une solidarité européenne dans le domaine migratoire, les fondements de ce qui existe, parce qu'il n'existe pas rien, mais il y a des malentendus sur le contenu de la solidarité migratoire en Europe, dans la politique migratoire européenne, l'impact de la crise de 2015 et ses suites sur le débat sur la solidarité et la recherche de pistes pour relancer la solidarité migratoire européenne, bien que malheureusement je crains de ne pas conclure de façon forcément très très optimiste. Alors pourquoi la solidarité migratoire devrait être au coeur de la politique migratoire européenne ? On l'a bien vu en 2015, un million d'entrées irrégulières par la Méditerranée, donc un nombre très très important de personnes en quête de protection ou d'une vie meilleure dans l'Union Européenne. Bien sûr que la question de la répartition de ces personnes entre les États membres est une question centrale. En 2018, on peut dire que la crise, en tout cas, a changé de forme, puisque en termes d'afflux de migrants, on est revenu à des chiffres qui sont proches de ceux de la période 2008-2013, c'est-à-dire qu'on aura autour de 100 000 entrées irrégulières dans l'Union Européenne en 2018, un million en 2015. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, la crise n'existe plus. En revanche, de ces afflux de migrants, maintenant, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont entrées, qui restent sur le territoire de l'Union Européenne, avec ou sans statut légal, régulier. Et donc, là aussi, la question de la répartition, de l'accueil ou du traitement, de la gestion de ces personnes se pose et nécessiterait donc une solidarité européenne. Plus structurellement, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une solidarité européenne ? D'abord parce que le phénomène migratoire est un phénomène structurel et durable. C'est un phénomène transnational auquel les États européens, mais pas seulement eux, le monde est confronté, ça fait partie, c'est un élément de la mondialisation, et aucun État membre pris individuellement n'est capable seul de faire face, de gérer des afflux ou de traiter seul l'accueil de migrants ou de réfugiés. Le phénomène va être durable si on voit les écarts de développement qui existent encore entre le nord et le sud de la Méditerranée. Si on fait une comparaison avec l'Espagne et le Portugal, on voyait que, avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à l'Union européenne, on a eu des flux migratoires de ces pays vers les autres États membres. Puis, quand il y a eu un rattrapage économique, ces flux ont diminué. Avec la crise post-2008, il y a eu de nouveaux flux. Donc, l'écart entre le nord et le sud de la Méditerranée justifie ces flux migratoires également. L'augmentation de la population africaine va également alimenter ces flux. Même si, d'ici 2050, il y avait une modification, une transition démographique en Afrique, on a quand même 375 millions de personnes qui sont déjà nées et qui arriveront sur le marché de l'emploi en Afrique d'ici 2030. Et ces personnes seront demandeuses d'emploi, de perspectives, de croissance économique. Et donc, là aussi, ça fait partie des facteurs de migration. La fragilité d'un certain nombre de pays en Afrique, Libye ou au Moyen-Orient, la mauvaise gouvernance, la diminution des financements des agences des Nations Unies. En 2015, ça a été un facteur qui a joué fortement pour activer la crise migratoire. Et puis, bien sûr, le changement climatique qui, lui aussi, va jouer un rôle dans le déplacement des populations et également va créer des conflits, des difficultés. Donc, c'est un phénomène avec lequel il va falloir prendre en considération de façon structurelle et durable. Les fondements. Alors, où est-ce qu'on en est dans la solidarité migratoire européenne actuellement ? Si on regarde l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise actuellement, qui mentionne ce principe de solidarité, en fait, le principe de solidarité, actuellement, il est présenté comme la contrepartie d'un autre principe qui est le principe de responsabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Derrière ça, il faut revenir en arrière pour comprendre de quoi est fait ce principe de solidarité que je veux mettre entre grilles. Mais, en fait, la politique migratoire européenne, elle n'existait pas dans les traités de Rome. Elle s'est développée au milieu des années 80, d'ailleurs, en dehors des traités de Rome. C'était le premier texte, c'est « Convention de Schengen », qui est une convention intergouvernementale en dehors des traités communautaires. Et son objectif premier, c'était quand même de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. Il faut se souvenir de la grève de camionneurs à la frontière franco-allemande, qui trouvait que les frontières intérieures à l'espace économique européen étaient gênantes, gênaient le fonctionnement. Et donc, la convention de Schengen, au départ, c'est libéraliser, favoriser la libre circulation des personnes au sein d'un espace économique, mais, en contrepartie de quoi, renforcer la protection aux frontières extérieures de cet espace. C'est le business model, en fait, la rationalité de l'espace Schengen et autour duquel, en fait, s'est construite la politique migratoire européenne. Ça, ça permet, et donc, la logique, l'idée de répartition de demandeurs d'asile entre États membres, ou de partage de l'accueil de réfugiés ou de migrants, elle n'est pas au fondement de la politique migratoire européenne. Et ça permet de comprendre la logique du règlement de Dublin, la convention puis, maintenant, le règlement de Dublin. Le règlement de Dublin, il est fait pour désigner l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il n'est pas fait pour répartir les migrants ou les demandeurs d'asile entre États membres. La logique du règlement de Dublin, c'est de traiter les demandes d'asile de préférence aux frontières extérieures de l'espace européen, de l'espace économique européen, de l'espace de libre circulation, de manière à pouvoir les éloigner le plus vite possible s'ils ne sont pas admissibles à l'asile, et également de manière à lutter contre ce qu'on appelle les mouvements secondaires, c'est-à-dire la libre circulation des personnes qui ne seraient pas admissibles à l'asile, au sein de l'espace de libre circulation. C'est ça, en fait, le fondement de ce qui explique le lien entre solidarité et responsabilité. C'est d'abord le règlement du Blin, il n'est pas fait pour répartir les migrants, il est fait pour protéger l'espace Schengen. Alors la solidarité migratoire telle qu'elle existe actuellement, elle est faite, elle n'est pas faite pour aider à répartir les migrants et demandeurs d'asile, elle est faite pour aider les pays de première entrée à assumer leur rôle de pays de première entrée, donc à supporter le moins mal possible les afflux de demandeurs d'asile. Alors, il y a une solidarité financière qu'on ne peut pas nier, c'était 13 milliards d'euros de financement européen sur la période 2014-2020, on prévoit presque 35 milliards d'euros sur la période prochaine, les perspectives financières 2021-2027. Il y a une solidarité complique et difficile en experts qui sont fournies auprès de l'agence Frontex et du Bureau européen d'appui en matière d'asile, qui sont là pour venir en appui aux États membres qui connaîtraient des difficultés à traiter des afflux de migrants et à traiter des demandes d'asile. Et donc, la question de la répartition des demandeurs d'asile et des migrants, elle est marginale dans les textes européens. Avant 2015, en fait, on avait une directive protection temporaire qui a été adoptée en 2001 à la demande de l'Allemagne après la crise des Balkans occidentaux et qui prévoyait la répartition sur une base volontaire de personnes déplacées, donc susceptibles d'être demandeuses d'asile entre les États membres. Cette directive protection temporaire n'a jamais été appliquée. Elle n'a même pas été invoquée en 2015. Et avant 2015, il y avait marginalement des programmes de relocalisation, c'est-à-dire de répartition, mais uniquement pour les personnes protégées entre les États membres, et ça concernait environ 300 personnes par an en 2013. Donc tout ça est marginal en termes de répartition. La conséquence de la faiblesse de la solidarité en matière de répartition des demandeurs d'asile ou des migrants, c'est que, en fait, les règles européennes ne sont pas respectées. C'est-à-dire que, et le règlement du Blin n'est pas vraiment bien appliqué, chacun fait semblant, les États et l'Union européenne font en partie semblant d'aider les pays de première entrée à accueillir le moins mal possible les afflux. Et donc la conséquence, c'est que les pays de première entrée, Italie et Grèce, ils font semblant de faire le travail de contrôle des frontières extérieures, et que tant qu'ils peuvent, et autant qu'ils peuvent, ils laissent passer les migrants vers les autres États membres. Et y compris en 2017, il y a eu à peu près 60 000 personnes qui sont passées, il y a eu un ping-pong autour de Vantimi, entre la frontière franco-italienne, et 60 000 personnes qui ont fait des trajets aller-retour. Donc les frontières, de toute façon, elles n'existent pas réellement. Donc pas de respect des règles du Blin. Et la réponse, la conséquence, c'est que comme on n'arrive pas bien à protéger les frontières extérieures, on n'arrive pas bien non plus, la tentation c'est le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'espace européen. Et tout ça s'explique pourquoi ? Parce que, alors, bon, tout ça a été exacerbé, évidemment, en 2015, puisque en 2015, la Grèce, l'absurdité du système a explosé, elle était déjà connue, mais elle a évidemment explosé, puisque la Grèce aurait dû traiter, si elle avait appliqué les règles de Schengen, elle aurait dû traiter 85 000 demandes d'asile. Un pays de 10 millions d'habitants, en crise économique majeure, la France, en 2015, a enregistré 77 000 demandes d'asile. Donc bien sûr que ce n'était pas possible. Il y a aussi une spécificité des frontières extérieures maritimes qui est soulevé, puisque à ces frontières s'appliquent des obligations de secours en mer. Donc là, c'est difficile, sauf à ne pas respecter le droit international et à laisser des gens mourir en mer, ce qui se passe. C'est difficile, normalement, d'empêcher l'entrée de personnes qui sont sur des esquifs, à la dérive ou en train de couler. Les réactions, c'est bien sûr, en fait, rétablissement des frontières intérieures, crise aussi de confiance entre les Européens. Et donc, ça nous amène aux enjeux de la révision actuelle du règlement Dublin et des débats actuels sur la solidarité en matière migratoire. Leur enjeu principal, c'est de changer de référentiel et de passer d'une solidarité pour aider les pays à faire le job aux frontières extérieures à une solidarité dans la répartition des migrants et des demandeurs d'asile. C'est ça, l'enjeu. Sauf que, voilà, la proposition de révision du règlement Dublin, elle prévoit effectivement un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile, mais seulement en temps de crise, et seulement pour les personnes qui seraient probablement éligibles à l'asile. Et en plus, ça laisse la charge aux pays de première entrée de traiter les questions d'irrecevabilité. Donc, c'est pas très satisfaisant pour eux. Et pour les pays qui sont destinataires de ces migrants, comme l'Allemagne, où la France, en fait, elle est pas si destinatrice, sauf dans un second temps. C'est pas non plus satisfaisant parce qu'ils considèrent que les critères de déclenchement du mécanisme de solidarité sont trop faciles à activer. Donc, on est dans une situation de blocage. On a eu deux décisions de relocalisation, c'est-à-dire de répartition des demandeurs d'asile entre États membres qui ont été adoptées en septembre 2015 et qui, au bout de deux ans, quand elles sont arrivées à expiration, ont permis la relocalisation de 34 000 personnes et quelques-unes, alors qu'initialement, il était question de répartir 120 000 personnes. On a un braquage des pays du groupe de Visegrade qui refuse fortement la répartition des demandeurs d'asile. D'ailleurs, les demandeurs d'asile n'ont pas envie d'aller dans certains États membres, tels la Hongrie, notamment. Et puis, on a une large indifférence de la majorité des autres États membres qui, tant qu'ils sont pas trop concernés, préfèrent regarder de l'autre côté et, finalement, ne s'investissent pas dans la révision du règlement du plan. Et donc, ça explique aussi les réactions italiennes, bien sûr, du nouveau gouvernement italien, mais aussi maltaise. Et ça montre l'état gravissime de manque de confiance, de dégradation de la situation politique européenne autour de la question migratoire qui est de négocier en mer, alors que les gens sont dans une situation dramatique, avant débarquement, la répartition des migrants. Donc ça, ça montre qu'on est vraiment tombé très très bas en matière de solidarité. Alors, existent-ils des pistes pour sortir de cette crise ? Problème, il y a un problème de confiance qui est très forte entre États membres. On peut regretter l'absence de solidarité. Ça, c'est un fait, on peut le regretter, mais la solidarité, ça ne se décrète pas. Et ça se construit sur la confiance, dans le respect de règles communes. Or, la confiance, elle est démolie. Et en plus de ça, le problème fondamental derrière cette question de solidarité, c'est qu'en réalité, on n'a peut-être pas l'ingrédient pour avoir une vraie politique commune européenne, puisque, en réalité, on a cinq, six États membres qui sont concernés par les flux migratoires européens. C'est Italie, Grèce, Espagne, Allemagne, bon, Autriche, France. Mais les autres États membres, on n'a pas véritablement peut-être la base pour une solidarité et pour une politique véritablement commune européenne. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir ? Maintenant, on parle, de toute façon, on n'a pas le choix. On essaie de chercher des flexibilités. Alors, est-ce que les solutions de flexibilité, ça pourrait être flexibilité dans le nombre d'États qui participeraient à la politique commune ? Flexibilité, donc, on parle, par exemple, de mini-Schengen. Mais, bon, faire un mini-Schengen et faire de la solidarité entre les seuls États membres qui sont concernés par les flux migratoires, ça ne va pas vraiment les aider. Flexibilité dans les règles qui s'appliquent, avec des règles flexibles sur une base volontaire, là aussi, ça ne risque pas d'avancer beaucoup. Flexibilité sur les modalités d'expression de la solidarité ? Est-ce que la solidarité, c'est la répartition des migrants, mais c'est aussi la fourniture d'experts ? C'est aussi l'engagement en matière d'aide au développement ? Est-ce que c'est l'engagement dans des actions de stabilisation des pays en crise ? Bon. Est-ce qu'on va chercher des incitatifs, avec de l'argent, évidemment, des sanctions, pour sanctionner ceux qui ne sont pas solidaires ? Et donc, pour conclure, malheureusement, je suis vraiment désolée, mais bon, les points actuellement sur lesquels les Européens se retrouvent le moins mal, c'est pour fermer les frontières, extérieures, ou intérieures même, bon, mais de toute façon, là, on a vu avec la dernière proposition de révision du règlement Frontex qu'ils ne sont même pas d'accord pour mettre les moyens pour cela. Ils s'entendent également pour augmenter le taux de retour des personnes en situation irrégulière. Bon, mais là, de toute façon, c'est très difficile, ça nécessite la coopération avec les pays tiers. Ils s'entendent pour renforcer, à tout craint, la coopération avec les pays tiers, quel que soit le partenaire, Turquie, localité libyenne, enfin, des partenaires qui sont pas très... Voilà. Problème, en fait, la coopération avec les pays tiers, il faut voir qu'elle se heurte à un problème fondamental, c'est que les transferts de migrants, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, c'est trois fois l'aide publique au développement. Et donc, les pays d'origine, objectivement, ils n'ont pas très intérêt, véritablement, à empêcher ces migrations. Et donc, la seule chose, finalement, autour desquelles les Européens se retournent, retrouvent, c'est réduire les droits qui sont accordés aux migrants. Et là, ça pose quand même un certain nombre de problèmes en termes de respect des valeurs et des droits de l'homme. Merci Corinne, on va en reparler de toute façon. On va passer la parole à Catherine Vittem de Vanden qui va compléter également avec une présentation et des cartes sur, finalement, quel est le résultat politique de tout cela et quels sont les résultats qu'on peut voir au-delà de la gestion externe et interne de ces migrations en Europe. Donc, on va juste changer de présentation. C'est ça ? Non. C'est pas un coup de main. Est-ce que ça, c'est ça ? Non. C'est moi, je crois que c'est une bonne amie. Vous savez aussi, hein ? Ah, voilà. Non. Est-ce qu'elle est sédérée ? C'est ça ? Je crois que ça en parle. Si, si, vous pouvez venir vous dire. Est-ce que même, c'est un powerpoint ? Oui, c'est un powerpoint. Et deux cartes. Uniquement deux cartes. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir. C'est très bien. Merci beaucoup, à tous les cas, de m'avoir invité à cette table ronde. Elle a été extrêmement bien démarrée, si j'ose dire, avec la présentation de Corinne Balex, qui a planté le décor, si j'ose dire, sur la politique européenne et la crise de solidarité, qui est au cœur de notre sujet, le thème du défi. Alors, pour rappeler deux, trois choses très basiques, les migrants... Alors, l'Europe est la première destination dans le monde en termes de flux et en termes de... C'est-à-dire d'entrée, même si aujourd'hui, les entrées sont plutôt en décru par rapport à la crise de 2015. et également, c'est là, en termes de stock, c'est-à-dire de population installée. Si on prend les 28 pays européens, on est les deuxièmes après les Etats-Unis. Donc, les 28 derrière les Etats-Unis qui ont à peu près 60 millions de migrants et l'ensemble des pays européens a une cinquantaine de millions de migrants. Donc, on a 500 millions d'Européens. Donc, ça n'est pas colossal par rapport à... C'est à peu près un dixième de la population des pays européens à l'intérieur desquels, parmi ces migrants, il y a des Européens qui, aujourd'hui, sont le quart environ des migrants, un peu plus du quart, parfois le tiers dans certains pays des migrants dans les pays européens, ce qu'on a tendance à oublier. Et également, aujourd'hui, on a une très forte proportion croissante d'étudiants parmi ces migrants qui sont à peu près le tiers des entrées légales dans les pays européens. Simplement pour donner une idée, le reste, ce sont des migrations légales, encore, pour l'essentiel des entrées, qui sont du regroupement familial, qui sont l'asile et la migration de travail, puis d'autres formes, des élites, toute une série d'autres caractéristiques. Mais enfin, l'essentiel, c'est une migration légale dont une frange croissante d'Européens et d'étudiants. Et 10% de la population des pays européens. Alors, l'Europe s'est engagée, ça a déjà été dit, mais j'y reviens très, très rapidement, sur une approche très sécuritaire des migrations depuis, non seulement les années 90, on a parlé des accords de Schengen, des accords de Dublin, qui tous les deux datent de cette année. Et là, et puis, le passage, comme on dit dans le jargon européen, du troisième pilier au premier pilier communautaire, c'est-à-dire une approche affaires intérieures des questions migratoires, ce qui a complètement changé l'approche, puisqu'aujourd'hui, les entrées légales de travailleurs, c'est à peu près 15%, 18% des entrées seulement, alors qu'auparavant, on était dans une approche de questions sociales et de travail, puisque l'essentiel de la migration, c'était une migration de travail. L'Europe est la seule région du monde, la seule importante région migratoire au monde où l'immigration de travail est fermée pour le plus grand nombre depuis 73, selon certains pays, en Allemagne, par exemple, et 74, par exemple, la France. Donc, on a vécu 40 ans, et on y est toujours, de fermeture des frontières pour la migration de travail aux non-européens, et l'idée, c'était que les Européens allaient se substituer sur le marché du travail aux non-européens, qu'on pensait voir repartir dans leur pays, et on pensait également que l'avenir dans ces pays ferait qu'il n'y aurait plus besoin de demandes de migration non-européenne. Donc, tous ces scénarios, bien sûr, ont échoué. Donc, l'essentiel des prévisions de la politique européenne était fondée sur des scénarios qui n'ont pas eu lieu, je veux quand même le rappeler. Et l'autre chose, c'est que la course, disons, aux sécuritaires a amené énormément d'effets pervers. Ça, je crois que c'est très important de le rappeler, ça a été dit par Corinne, mais j'insiste beaucoup là-dessus. 30 000 morts en Méditerranée environ depuis 2000, 1 700 morts depuis le début de l'année 2018, tous les débats et les intermoiements des pays européens au sujet de l'Aquarius et donc, c'est un sujet tout à fait sensible. Le sentiment d'abandon de l'Italie depuis des années, puisqu'elle avait monté seule l'opération Marino-Strum en 2013, d'où un certain ressentiment dont s'alimente aujourd'hui la montée de l'extrême droite et du populisme plus globalement dans ce pays et dans d'autres pays aussi. Et puis, une approche donc, comme on ferme, toute l'industrie du passage s'est considérablement développée. Aujourd'hui, c'est une ressource très importante sur la rive sud de la Méditerranée, l'économie des passeurs, la Libye, un rapport du département des droits de l'homme des Nations Unies est sorti en novembre dernier qui a parlé de l'enfer libyen, esclavage, enfermement, prostitution, vente d'organes, enfin, l'horreur totale et également donc des situations qu'on a eu du mal à résoudre et qui vont se reproduire. Calais, on a été jusqu'à 6 000 personnes à Calais, 20 000 aujourd'hui, le délit de solidarité qui a été appliqué dans certains endroits et puis, finalement, la très grande difficulté pour l'Europe de gérer ses frontières, je crois que le vrai problème, c'est ça, on ne sait pas faire et il n'y a pas d'alternative pour l'instant dans le court terme puisqu'on nous a demandé de réfléchir dans le long terme aux migrations et dans un contexte où la recherche de partenaires extérieurs est devenue difficile. On a un accord qui a été conclu avec la Turquie en 2016 qui a beaucoup limité les arrivées vers la Grèce mais en même temps, dans ce contexte-là, on a un refus de la Tunisie d'assumer ce genre de rôle très récemment. Le Maroc s'oppose toujours à l'idée d'un accord avec l'Union européenne de reconduction à la frontière et seul le Niger pour l'instant qui est un pays faible sur la scène internationale a accepté un marchandage qui consiste à ce qu'il reprenne les sans-papiers ou qu'il trie en amont les demandeurs d'asile vers l'Europe et en échange de développement peut-être. Donc on est dans un contexte difficile et dans un contexte aussi d'échec du dialogue euro-méditerranéen sur ces thématiques. On a eu 10 ans 95-2005 de dialogue euro-méditerranéen. C'est un semi-échec, un semi-résultat si j'ose dire. Voilà un petit peu le contexte. Alors le contexte, c'est ça. D'une part, les réfugiés. Les réfugiés, ça n'a pas été colossal non plus. On a eu une fois 1,2 million en 2015 d'arrivée de réfugiés en Europe. L'Allemagne, comme c'était le cas déjà dans le passé, a absorbé les trois quarts de ses demandeurs d'asile. Je ne reviens pas là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que les réfugiés, ils vont surtout dans le sud. Les trois quarts des réfugiés du monde, on le voit très bien ici, viennent de pays du sud et sont accueillis par des pays du sud. Autre élément, donc le progrès de l'Europe sur la dimension échange d'étudiants. Il n'y a pas que les Erasmus, mais je crois qu'il y a vraiment un effort énorme d'ouverture des frontières depuis des années aux étudiants, y compris non européens. Bon, on a parlé de Frontex, je n'y reviens pas. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'on est dans un système migratoire régional. C'est-à-dire que l'essentiel des flux en Europe sont des flux qui viennent de la proximité de l'Europe, c'est-à-dire de la rive sud de la Méditerranée et d'Europe, j'y reviens, le Maghreb, la Turquie, l'Égypte, le Proche-Orient. J'insiste aussi sur la diversité des situations migratoires pour chaque pays européen. Ça a été rappelé et ça rend très difficile une gestion commune des frontières et des questions migratoires parce que chaque pays a ses étrangers, ses frontières, son histoire, ses liens avec telle ou telle région du monde. Donc ça, c'est le vrai. L'Europe du Sud, c'est encore plus net, mais je ne vais pas y revenir. La thématique des Roms est une thématique européenne. Il faut bien y revenir aussi parce qu'on a beaucoup de mal à résoudre également. Et puis, donc, quelques autres thématiques qui agitent beaucoup l'Europe, le rôle de la Turquie dans ce contexte-là. Par exemple, aujourd'hui, c'est un grand pays de... Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de personnes en Turquie qui sont des réfugiés de fait, pour l'essentiel, parce que la Turquie n'a pas étendu le bénéfice de la Convention de Genève aux non-européens. Mais en même temps, elle se fait une sorte de diplomatie d'estime vis-à-vis de l'Europe avec l'accueil des réfugiés. Et dans tout ce contexte, finalement, qui est mal résolu, qui est un petit peu... qui n'arrive pas à gérer, en fait, à harmoniser l'asile. En fait, tous les objectifs qui avaient été fixés, par exemple, dans le pacte européen de 2008, la plupart n'ont pas été résolus. C'était maîtriser mieux les frontières, harmoniser le droit d'asile, conclure des accords de développement avec les pays du Sud. Tous ces objectifs ne sont pas réalisés parce que, précisément, il n'y a pas de solution, si j'ose dire. Il n'y a pas de solution. Le monde bouge et c'est banal. Je crois qu'il faut que les Européens comprennent que la migration, c'est quelque chose de banal qui s'est toujours poursuivi à l'échelle mondiale, mais aussi vers toute une série de régions du monde. Et il faut accepter cette banalité. Le problème, et j'insiste là-dessus, c'est que le thème s'est terriblement politisé. Dans les années 60, il y avait 400 000 entrées en France, par exemple. Et en 68, l'Office national d'immigration, qui avait le monopole du recrutement, ne contrôlait que 18 % des entrées, c'est-à-dire que 82 % entraient illégalement. On n'en parlait pas. Ce n'était pas un sujet. On considérait qu'on avait besoin de main-d'œuvre et qu'il fallait faire venir des gens. Donc, aujourd'hui, on est dans un contexte nouveau, puisqu'il y a un durcissement de l'opinion publique qui s'est arrimé sur la thématique de la dissuasion. la dissuasion qui a ses pendants dans la politique européenne, avec le système de Frontex, etc., dont on a parlé, c'est plus on accueille mal les gens, moins ils viendront. Et il ne faut surtout pas offrir mieux que son voisin, parce qu'il y aura un appel d'air. Moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus, je n'ai jamais vu d'appel d'air. La migration, elle correspond à des réseaux transnationaux, familiaux, pour l'essentiel, d'une très grande banalité, historiques, linguistiques, de proximité géographique. Donc, l'appel d'air, les gens ont 20 ans, ils ne viennent pas parce que la sécurité sociale est un petit peu meilleure dans le pays voisin ou pas, etc. Donc, on est sur des thématiques qui sont fausses et dans un contexte de peur. Et je vais en énoncer quelques-unes parce qu'elles sont très importantes. L'Afrique. Aujourd'hui, il y a un livre qui est sorti de Stephen Smith sur les Africains vont en gros être dans un contexte Afrique subsaharienne de poursuite de la croissance démographique et ils vont venir chez nous. Ce qui est totalement faux. Je pense qu'il faut répondre à ça collectivement parce que les Africains, aujourd'hui, le continent africain, je ne sais pas si j'ai le temps de montrer une carte, le continent africain, ils migrent essentiellement en Afrique. C'est-à-dire que plus de la moitié, les deux tiers des Africains, migrent en Afrique. Et plus les gens sont pauvres, moins ils vont loin. Les plus pauvres, ils ne bougent pas. Ceux qui sont un tout petit peu en meilleure situation, ils vont dans le pays d'à côté et éventuellement, s'ils ont des réseaux migratoires, etc., ils vont aller en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, mais aussi en Chine, etc. Et dans quelques autres régions du monde, dans le Golfe, surtout, qui est l'essentiel de l'accueil pour le travail de ces personnes. Donc, l'idée que l'on va être envahi par les migrations africaines est une idée fausse. Et je pense qu'il faut répondre absolument à cela, même s'il y a une visibilité médiatique, un écart entre l'opinion et puis la réalité qui est colossale. Et ça, c'est très, très important. C'est ça, le défi. Le défi, il est celui-là. C'est un défi de connaissance, d'éducation, de débat. Heureusement qu'on en fait un ici, entre autres, mais je pense que là, c'est un vrai problème. Deuxième peur, les déplacés environnementaux. Ça passionne les gens. Moi, je suis très étonnée dans toute une série de lieux, mais c'est tout à fait justifié. Mais les déplacés environnementaux, c'est pareil. Ce sont des gens qui vivent pour l'essentiel des ressources naturelles, c'est-à-dire des pêcheurs, des... J'ai peut-être pas une carte ici, c'est pas grave. Et donc, en fait, ces déplacés environnementaux, ils sont très affectés, ce qui est une vérité de la palice par les effets du climat, mais pas seulement, des catastrophes naturelles, parce que c'est des pasteurs, c'est des agriculteurs, c'est des pêcheurs. Donc, ils cherchent ailleurs à continuer leur activité. Donc, pour la plupart, ce sont les plus pauvres, ils vont chez eux, pour l'essentiel, les deux tiers, sur une cinquantaine de millions de déplacés environnementaux, il n'y en a que 17 millions qui sont des migrants internationaux qui ont traversé les frontières. Pour l'essentiel, ils vont à côté. Donc, là aussi, c'est une peur irraisonnée de l'Europe. Et je vais terminer là-dessus. Je dirais que le dernier problème, c'est le terrorisme qui a beaucoup durci la politique européenne et qui donc a justifié, dans le discours de certains, cette montée en puissance de tous les arsenaux, disons, militarisés de répression. Et aujourd'hui, l'Europe, pour terminer, je dirais, elle joue un double jeu. C'est-à-dire que, d'une part, elle n'ose pas dire que l'immigration, c'est quelque chose de banal, de normal. Il y a une sorte de course au discours sur le contrôle, la maîtrise des frontières qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ça a été dit précédemment. Donc, je pense qu'il faut reconnaître les choses. Il n'y a pas d'alternative aux migrations au Sud à court terme, à long terme sûrement, mais à court terme, non, pour l'instant. Le développement, c'est les formules qui sont proposées dans les sommets européens ou autres. C'est des formules qu'on utilisait il y a 30 ans. On a un échec des politiques de contrôle, échec des politiques de développement comme alternative à la migration et des instruments qui sont vieux d'il y a 30 ans que l'on resserre, si j'ose dire, dans toutes les rencontres européennes avec le Sud. Donc, je pense que le vrai sujet, c'est plutôt le défi vis-à-vis de l'opinion publique puisqu'on voit la montée des populismes qui s'alimente du discours migratoire dans un contexte d'hyperpolitisation du sujet. Et c'est beaucoup plus là-dessus. sur une meilleure maîtrise de la diffusion de la connaissance pour essayer de changer de regard sur cette question que sur toute une série d'instruments qui sont un petit peu en crise et sur lesquels on ne fera pas de miracle. Merci beaucoup. Alors oui, dialogue méditerranéen et puis lutte contre les fantasmes politisés et dernière intervention, celle de Mathieu Tardis sur ce thème. Alors, quel angle vous voulez prendre pour parler de cette solidarité européenne mise à l'épreuve par les migrations ? Je vais beaucoup compléter ce qui a été dit précédemment à la fois sur la politique européenne sur les aspects plus globaux de la question migratoire. Je voudrais vous remercier pour l'invitation pour cette conférence. Moi, c'est extrêmement intéressant de parler de migration dans une conférence qui parle de solidarité européenne y compris en lien avec d'autres questions. Je pense qu'une erreur qui a été faite par les spécialistes de l'immigration et peut-être par les autres aussi, c'est de uniquement réfléchir en politique sectorielle alors que ces questions sont bien sûr multidisciplinaires et particulièrement quand on parle de l'avenir de l'Union européenne et on le voit aujourd'hui avec cette crise européenne autour des questions migratoires. Pour ma part, moi, je vais parler finalement très peu de migration en soi. Si je devais tenter de répondre à la question qui n'est même pas une question du panel sur la gestion des migrations et des chiffres de long terme pour la solidarité européenne, je dirais oui, ça l'a été, ça l'est aujourd'hui et ça le sera demain. Catherine Midole de Vanden a très bien présenté la banalité des migrations et même s'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas l'entendre, c'est une réalité. Il faut faire face aussi à cette réalité et ne pas essayer de tomber dans des wishful thinking qui n'amènent rien sauf décrédibiliser l'action publique. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus et s'il y a un défi à mon sens, il n'est pas uniquement sur la solidarité européenne et peut-être que le défi principal, il est sur la solidarité internationale autour des questions migratoires et de la gestion des migrations et là encore, Catherine Midole de Vanden a très bien montré que la plupart des flux migratoires se font en dehors du Nord et en dehors de l'Union européenne et particulièrement pour les migrations dont on parle beaucoup ces dernières années en Europe, les réfugiés, donc 85% qui sont dans les pays dits non industrialisés. Donc après, c'est vrai que l'Europe a un rôle à jouer dans cette gouvernance mondiale qui n'existe pas encore sur les migrations qui peut être en gestation pour la fin de l'année parce qu'il y a des pactes qui doivent être adoptés aux Nations Unies, à Marrakech sur la gouvernance des migrations. Donc l'Europe a certainement un rôle à jouer et certainement que la question migratoire est une résidence très particulière en Europe parce qu'on a une histoire très intime avec les migrations. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, c'est plusieurs dizaines de millions d'Européens qui sont allés aux Etats-Unis, en Amérique du Nord, voire aussi en Amérique du Sud. Donc pour un pays comme l'Allemagne, c'est plus de 4 millions de personnes qui ont quitté l'Allemagne au XIXe siècle. Donc c'est une histoire, c'est notre histoire aussi à nous les Européens, l'histoire de l'immigration et de l'émigration. En 1945, c'est 40 millions de personnes en Europe qui sont déplacées. On parle de 40 millions, c'est-à-dire plus qu'aujourd'hui est uniquement sur le continent européen. Et d'ailleurs, c'est pour nous, les Européens, qu'on a adopté la Convention de Genève de 1951 qui reste aujourd'hui la pierre angulaire du Régime Mondial de Protection des Réfugiés. C'est encore le texte qu'on utilise aujourd'hui. Et ça a été fait pour répondre à la situation des Européens en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a cette résonance particulière pour nous, les Européens, autour de la question migratoire. C'est pour ça qu'on a aussi un rôle à jouer au niveau international sur ces questions. Je ne vais pas non plus, et j'en suis totalement incapable, revenir sur quels sont les risques migratoires. Est-ce qu'il y aura plus d'immigration ? Combien d'Africains vont arriver dans 10, 20 ou 50 ans ? Et là, c'est un travail de démographe ce que je ne suis pas. Et Catherine aussi l'a rappelé, il n'y a aucune unanimité sur cette question-là. On a aussi ce fantaisme sur les Africains, en oublions finalement que l'année dernière, ou il y a deux ans, les personnes qui ont eu le plus de types de séjour dans l'Union européenne et de loin sont les Ukrainiens. C'est 600 000 Ukrainiens qui ont été admis sur le territoire de l'Union européenne. Donc, très loin devant, y compris très loin devant les Syriens et encore plus loin devant des populations d'Afrique subsaharienne qui font l'objet des fantasmes aujourd'hui. je ne reviendrai pas non plus sur les solutions possibles, techniques. Non pas que j'en ai pas envie, mais ça fait, je pense, et Corinne l'a rappelé, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps que l'on parle d'alternatives au règlement Dublin. En fait, depuis que Dublin existe, on parle et on discute et on débat, que ce soit dans les institutions européennes, les chercheurs, les ONG, de quel autre système à Dublin, donc c'est depuis les années 90 qu'on parle de ça. Donc, il y a différentes propositions qui ont été faites depuis 20 ans. Même chose, la Commission européenne a proposé dès 2005 de mettre en place un programme européen de réinstallation, c'est-à-dire de permettre à des réfugiés de venir de manière régulière et ordonnée sur le territoire européen. Les États membres n'en ont pas voulu. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de développer. La Commission européenne a proposé dès 2011 la mise en place d'un mécanisme de relocalisation, de répartition des personnes en besoin de protection internationale. Donc, toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, les questions techniques, le débat, à mon avis, il n'est pas simple, bien sûr, il n'y a pas de solution toute faite, mais en tout cas, le débat, on l'a eu il y a très longtemps. On voit aujourd'hui que la question, elle est principalement politique et je pense même uniquement politique. il faut d'abord rappeler, comme l'a fait, et j'en suis très heureux, le président Macron, lors du Conseil européen de juin, mais aussi il y a un mois lors du discours d'entrée aux ambassadeurs, il n'y a pas de crise migratoire en Europe. C'est une crise politique. Bien sûr, il y a la question des chiffres, les chiffres désarrivés en Europe, des chiffres aussi désarrivés comparés à la situation des migrations au niveau international. Mais là, nous sommes en train de vivre une crise politique qui, à mon sens, pourrait être une forte mise à l'épreuve de la construction européenne et qui pourrait la remettre en question de manière assez sérieuse et peut-être même de manière assez irrémédiable. Corinne et Catherine ont rappelé que la politique européenne s'est faite de manière assez progressive. Donc, les années 80 avec l'établissement de la liberté de circulation dans l'Union européenne. Ensuite, le traité de Maastricht où les politiques européennes et d'asile entrent dans le troisième pilier de l'Union européenne, c'est-à-dire sur le mode intergouvernemental. Et puis après, Amsterdam fait une question communautaire et cette communautarisation des politiques d'asile et d'immigration, elle ne sera finalement complète qu'à la fin des années 2010, après Nice et Lisbonne, puisque aujourd'hui, la Commission européenne a l'initiative législative, le Conseil décide à la majorité qualifiée, le Parlement européen a un pouvoir de co-décision et la Cour de justice a une pleine juridiction sur les textes, sur le droit dérivé en matière d'asile et d'immigration. Donc, ça s'est fait de manière assez progressive, comme d'autres champs de politique européenne et communautaire, et comme les autres champs de politique communautaire, il y a toujours cette tension entre la souveraineté nationale, les États qui tiennent à ce symbole de la souveraineté nationale, et le transfert de compétences à l'Union européenne, avec l'idée que la question sera traitée de manière beaucoup plus efficace au niveau européen. Donc, l'immigration et l'asile sont totalement dans cette tension, et c'est cette tension aujourd'hui que l'on sent bien au niveau de l'Union européenne et des débats européens. Mais encore aujourd'hui, cette communautarisation ou cette européenisation des politiques d'asile et d'immigration est inachevée. C'est une compétence partagée entre les États membres et l'Union européenne. Les États membres ont une marge de manœuvre, il y a des lois nationales en matière d'asile et d'immigration, même si c'est beaucoup aussi des lois de transposition des textes européens, mais les États membres ont une marge de manœuvre et puis ce sont les États membres qui sont le bras opérationnel d'un politique européen, une politique décidée en commun au niveau du Conseil et du Parlement. L'Union européenne n'a pas de capacité opérationnelle, Frontex est extrêmement limitée, ou il y a une agence aussi européenne de l'asile qui a des compétences opérationnelles, en tout cas extrêmement limitées. Et c'est là le cœur finalement aujourd'hui des tensions et des déséquilibres qui ont créé ces tensions et qui créent cette situation de crise. Mais comme pour d'autres domaines, j'imagine, de la politique européenne, je pourrais faire un parallèle, même si je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque je ne suis pas un spécialiste de questions économiques avec l'Union économique et monétaire. dès le début des experts ont considéré que ce système était finalement déséquilibré et donc allait créer des déséquilibres et des tensions, en ayant d'un côté un marché commun, une monnaie unique, commune, sans avoir de politique économique commune, il y a forcément un déséquilibre qui crée des tensions, qui crée des crises. Et en fait, le pari qui avait été fait par les pères fondateurs, finalement, de l'Union européenne, c'est que c'est par les crises qu'on va construire l'Europe. Et donc, ça, c'est vraiment l'héritage de Jean Monnet de dire que l'Europe se construit sur des crises. Donc, c'est comme ça qu'on avance petit à petit. C'est la politique aussi des petits pas et que, en ayant une architecture assez déséquilibrée, ça crée des crises et donc le réflexe des États membres, c'est d'aller vers plus de transferts vers l'Union européenne. Et c'est comme ça que l'Union européenne se construit. Est-ce que l'on peut appliquer cette théorie à la question migratoire, à la politique migratoire ? Corinne a rappelé finalement toutes ces séquences depuis, notamment depuis 2015, qui constituent quand même une année assez importante parce qu'il y a eu un afflux beaucoup plus important de réfugiés et de migrants sur les côtes européennes et principalement en Grèce, parce que c'est 850 000 personnes qui arrivent uniquement en Grèce. Les tensions, et Corinne l'a aussi rappelé, elles précèdent finalement 2015 puisqu'il y a des textes qui ont été adoptés, je vais peut-être parler plus particulièrement de la politique d'asile, qui n'ont jamais été respectées, n'ont jamais été appliquées par les États membres, quasiment tous les États membres, bien sûr la Grèce, bien sûr l'Italie, mais la France aussi, même l'Allemagne dans certains aspects. Donc c'est ces textes-là qui ont créé des déséquilibres en termes de conditions d'accueil et qui ont ensuite eu un impact sur les mouvements secondaires. L'Union européenne a quand même réagi en 2015, il y a quand même beaucoup de décisions qui ont été prises d'une manière assez rapidement, donc dès septembre 2015, on prend cette décision de relocalisation, de ce mécanisme de relocalisation, donc de répartition des demandeurs d'asile à partir de la Grèce et de l'Italie, le règlement qui ouvre, enfin élargit le mandat de Frontex et le mandat de Frontex a été adopté assez rapidement, même si finalement la portée ne va pas très loin, mais il y a quand même des mesures qui ont été adoptées assez rapidement. Et puis la Commission européenne est venue avec des nouvelles propositions de ce qu'on appelle un paquet asile pour aller encore plus loin dans l'harmonisation des conditions d'exercice du droit d'asile en Europe. Donc on pourrait considérer que finalement la théorie de monnaie elle marche sur aussi les questions migratoires. A première vue, à mon avis, je vais essayer d'accélérer, mais à toute première vue... Conclure, parce que ce serait bien de prendre des questions, je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que, un, ça a été montré aussi, finalement ces mesures n'ont pas été efficaces. L'objectif de la relocalisation était de 104 000 personnes sur deux ans, au final, pour une à 10, 35 000 qui ont été relocalisées. Alors, moi je ne trouve pas qu'elles n'ont pas été si inefficaces que ça. Le problème n'est non pas qu'on n'ait pas atteint notre quota, la cible, qui à mon avis était inatteignable dès le début. Certains pays l'ont fait, d'autres ont essayé, ont mis une bonne volonté, n'ont pas pu, d'autres n'ont mis aucune bonne volonté. Et c'est ça le problème, c'est que certains n'ont mis aucune bonne volonté, et y compris certains états membres. On en a deux à l'ouest, c'est le Danemark et le Royaume-Uni qui sont considérés qui n'allaient pas participer. Ils avaient le droit vis-à-vis de leur position dans les traités, mais aussi à l'est, en Europe centrale, et particulièrement la Hongrie et la Slovaquie, qui ont fait un recours contre cette décision, une décision qui a été adoptée par le Conseil régulièrement. C'est une décision qui est légitime selon les traités européens. Donc on considère que cette décision ne les liait pas. Et donc là, on voit une première faille dans cette gouvernance européenne et les moyens derrière de l'Union européenne pour sanctionner ce comportement et sont quasiment inexistants. On peut aller devant la Cour de justice de l'Union européenne, mais ça ne va pas très loin, ça ne va pas très vite en tout cas, et puis ça alimente encore ce discours anti-européen, voire anti-bruxellois de ces gouvernements-là. Donc là, on a une première faille qui va s'ouvrir de plus en plus depuis 2015 avec ces négociations sur le paquet d'asile et le règlement du Blanc. Et j'inérise aux trois éléments qui me semblent importants et sur le tournant qui, à mon avis, c'est un tournant qui s'est mis en place en juin dernier. Juin 2018, pour moi, va certainement être une date importante. Il y a trois choses qui se sont passées. Un, d'abord, les ministres en charge des questions d'immigration. ont acté le fait qu'on n'était pas d'accord sur la réforme de Dublin, sur cette question de la solidarité, justement. Donc là, l'objectif de la présidence bulgare était d'avoir un accord politique avant la fin de la présidence bulgare parce que la présidence autrichienne n'en fait pas du tout sa priorité. Donc là, on est bloqué sur la question de la solidarité qui arrive, et on arrive, en fait, finalement, à la proposition des pays d'Europe centrale qui est cette solidarité flexible qui, en fait, n'est pas une solidarité. C'est-à-dire que chaque pays fait ce qu'il veut. C'est ça. Et alors que la France et l'Allemagne avaient fait des fortes concessions, avaient fait de très fortes concessions, on n'est pas arrivé à un accord. Et là, ça signe un peu la fin, finalement, de ce processus d'harmonisation du droit d'asile. Le second événement, c'est l'Aquarius. Je ne vais pas revenir sur la décision italienne, ce qui m'intéresse dans l'affaire l'Aquarius et des autres bateaux jusqu'à cette semaine en Méditerranée. C'est la réponse, finalement, très ad hoc de certains États membres. Encore une fois, ce n'est pas une réponse européenne. C'est une réponse de quelques États européens de dire, OK, on se répartit ces migrants. Alors, de quels migrants on parle ? Quels sont les critères de répartition ? Qui prend qui ? Qui prend combien ? Qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces personnes ? La France, par exemple, a considéré qu'elle ne pouvait prendre que les personnes éligibles au droit d'asile. Ce n'est pas le cas du Portugal, notamment, qui a pris toute nationalité. Donc là, on est encore une fois dans le règle de chacun fait ce qu'il veut. Et pour combien de temps ? Là, il y a quelques États de bonne volonté, mais pour combien de temps ? Et le troisième événement, c'est la crise gouvernementale allemande de juin, qui aussi, également, à mon sens, est un tournant. Alors, je ne vais pas revenir sur la question intérieure, allemande, parce que ce n'est pas non plus mon domaine de spécialité, mais cette pression du ministre de l'Intérieur allemande sur la chancelière sur la question, en fait, du renvoi des demandeurs d'asile vers les pays de première entrée, c'est-à-dire l'application de Dublin. Et qu'est-ce qui se passe depuis cet été ? L'Allemagne est en train de négocier des accords bilatéraux avec la Grèce, avec l'Espagne, avec l'Italie, même si c'est plus compliqué, des accords d'échange, finalement, de demandeurs d'asile, où on renvoie de manière plus rapide et efficace ces demandeurs d'asile vers ces pays, puis en échange, l'Allemagne en prend quelques-uns. Donc, en fait, c'est Dublin, c'est comment appliquer Dublin d'une autre manière, mais on contourne le règlement de Dublin, c'est-à-dire la règle commune. Et donc, on repart du bilatéral, l'Allemagne passe finalement plus ou moins le même type d'accords avec ces pays-là qu'avec la Turquie. Et donc là, je conclue vraiment une dernière phrase. On voit finalement que la théorie de Monet, cette réaction en chaîne vers plus d'Europe, finalement, elle se retourne, elle s'inverse. Là, on est dans une réaction en chaîne vers moins d'Europe, ce qui veut dire aussi un délitement, une désunion et le retour de la loi du plus fort. Désolé pour le temps. Non, non, mais c'est vrai qu'on a peu de temps. Merci beaucoup. Comme on a peu de temps et je pense qu'il y a beaucoup de questions, on va prendre des questions de la salle. Merci Alexis. Moi, je voudrais réagir à un propos qu'on entend souvent quand vous parlez de cette banalisation de l'immigration au regard de l'histoire. Je n'ai peut-être raison sur les chiffres, sur les grandes masses, sur les statistiques, mais je trouve que ce propos qu'on entend souvent a quand même un côté inaudible. peut-être qu'effectivement c'était vrai, mais je ne sais pas si le temps n'a pas changé, les époques n'ont pas changé, c'est la nature des migrations n'ont pas changé. Je pose des questions. Je pense que quand on parle de ces questions-là et qu'on se tourne vers les peuples, il faut penser au peuple, il faut penser à la vraie vie des vrais gens. On a quand même des problèmes très sérieux. On n'a pas réussi, aucun modèle n'a fait la démonstration de sa capacité à intégrer les migrations récentes. On a des problèmes monstrueux qui sont devant nous et après quand on accable des pays comme la Roumanie, comme la Hongrie, en leur disant « Ouh, c'est pas bien, vous voulez pas jouer le jeu ? » Mais quand ils regardent chez nous, quand ils regardent le fameux Londonistan dont on ne parle plus, je parlais autre jour avec un élu qui me parlait de trappe, il dit « Chez nous, on a notre trappistan ». Donc la nature des migrations a changé, les époques ont changé, la sensibilité des gens ont changé, les expériences ne sont pas forcément toutes très concluantes, même s'il y a des exemples très satisfaisants. Beaucoup de choses sont réussies, mais il y a des problèmes énormes qui sont posés. Donc je trouve que ce discours de la banalisation, il est intéressant sur un plan théorique et sans doute même pratique quand il s'agit de discuter entre États, mais je pense que c'est un discours en tout cas qui est difficilement audible à l'égard du grand public, en tout cas aujourd'hui. C'est juste une réaction à chaud parce que je trouve que ce discours-là, s'il est mis entre de mauvaises mains et finalement, il alimente encore plus le rejet des migrations. Ça pose peut-être la question d'identité. Enfin, comme on n'a pas d'identité européenne, est-ce qu'on peut parler ? Enfin, c'est ce débat-là. Allez-y. Je réponds maintenant ? Oui. Alors, si on regarde tout ce qui était dit des migrants au XIXe siècle, par exemple, des Italiens et de quelques autres nationalités, les Arméniens, le discours a été beaucoup plus violent encore que... parce que la presse avait un discours beaucoup plus violent en général que celui que l'on a aujourd'hui à l'égard des personnes qui seraient considérées comme non ou mal intégrées. Donc, c'était... Ils ont le couteau facile. Il y avait des anarchistes. Il n'y avait pas des terroristes, mais il y avait quand même l'anarchie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, commise en partie par des étrangers parce que c'était des couches de la population vulnérables à toute une série de thématiques. Il y a eu des morts en France, par exemple, à Egmort en 1893, d'Italiens qui étaient considérés comme concurrents sur le marché du travail français. On a eu des quantités d'épisodes d'une violence extrême, sans parler de l'entre-deux-guerres, à l'égard d'autres catégories de migrants qui étaient considérés comme des qualifiés concurrents pour l'ordre des avocats, l'ordre des médecins. Il y avait des manifestations de rues, etc. L'antisémitisme était virulent et donc il y avait une conviction que tous ces gens-là ne devaient pas faire partie de l'Europe. Le drame de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, c'est un grand continent d'immigration, mais qu'elle a beaucoup de mal à se considérer comme tel. Tous les travaux qui ont été faits sur les indices d'intégration, etc., très savants de l'Institut national démographique et les thèses aussi qui sont faites, que je lis à longueur de journée de mes étudiants, montrent que les gens, bon an, mal an, malgré les discriminations, malgré les problèmes d'emploi, malgré les relégations urbaines, etc., s'intègrent pour l'écrasante majorité. L'écrasante majorité. Il y a un travail très intéressant qui a été fait par un sociologue qui enseigne à Normale Supre qui s'appelle Stéphane Beau sur le devenir de ces jeunes qu'il a rencontrés dans des banlieues, etc., qui montre que tout ne va pas très bien, il y en a qui vont en prison, il y en a, etc., mais dans l'ensemble, les gens s'intègrent. De même que pour l'islam, la plupart des gens bricolent le fait d'être musulmans et le fait d'être membre d'un pays européen, d'être un double national, il n'y a pas que d'ailleurs, récemment, mais je crois que ça, c'est une idée que les gens ont dans leur tête parce que, nécessairement, la presse qui fait son travail, je le rappelle, elle parle des cas extrêmes, c'est-à-dire, elle va parler des terroristes, elle va parler des grands délinquants, etc., mais dans l'ensemble, les gens s'intègrent, selon si on peut définir ce terme, qui est compliqué à définir d'ailleurs, mais ces gens se retrouvent à leur façon, dans leur univers, dans la société française et finiront, bon an, mal an, par faire partie de la société française. Donc l'idée qu'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes, ce qui est vrai, et qu'ils ne vont pas s'intégrer, est une idée qui est complètement démentie par la réalité des critères d'intégration et par la comparaison avec le passé. Ensemble. On va peut-être prendre une autre question, parce que ce serait bien d'avoir... Là-bas au fond, oui ? On n'a pas de micro ? Bonjour. Merci beaucoup pour toutes vos présentations. Je suis marqué par l'illogisme des politiques européennes en termes de migration. Elles-mêmes, sous un prétexte de sécurité, alimentent en réalité l'immigration elle-même, puisqu'en pensant qu'en saupoudrant quelques centaines de millions d'euros en Afrique, on va régler les problèmes de migration, en réalité, on les alimente puisqu'on alimente les régimes népotiques et on leur offre des blancs-seins politiques qui, elles-mêmes, alimentent les inégalités et donc l'immigration. Donc on est dans un cercle vicieux terrible. Ma question porte donc face à cet illogisme que toute analyse un peu rationnelle démontre, je vais reprendre un peu ce qu'Alexandre vient de dire. Quelle doit être la réponse en termes de narratif ? Puisque moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la réponse d'Alexandre et auquel je crois qu'on pourrait peut-être aller un peu plus loin, c'est l'inaudibilité de ces chiffres. On n'entend jamais des histoires positives trop rarement dans les médias en termes sur l'immigration. ou en tout cas, on a du mal à créer un narratif global sur l'immigration. On a du mal à créer un narratif d'intégration ou un narratif inclusif autour de ces questions. Est-ce que vous pensez que c'est la clé ? Merci. Comment le narratif peut-être Mathieu ? Alors, je ne suis pas un communicant, donc je ne vais pas forcément vous dire comment il faut parler d'immigration. Je dirais des fois qu'il suffit de regarder la société française pour dire que l'immigration est une réalité et que, deux, ça crée aussi un succès. La société française est une société qui est profondément diverse, certainement la plus diverse d'Europe et regardons-nous nous-mêmes, déjà, les Européens. Et si, je veux dire, Catherine Vittolvenden l'a dit, les discours qu'on entend aujourd'hui, c'est le même discours qu'on entendait il y a un siècle, il y a deux siècles sur l'immigration, le même discours qui était porté sur des populations qui étaient, elles, chrétiennes et donc, on dit aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus assimilables dans notre société européenne. Ça fait 40 ans que nos responsables politiques disent qu'il y a trop d'immigration en Europe et le résultat, c'est qu'il y a de l'immigration en Europe et donc, c'est leur crédibilité qui est portée, qui est mise en avant. Calais, par exemple, c'est un bon exemple. Calais, jusqu'en 2014-2015, a toujours été la question calaisienne de ces campements de migrants qui sont là depuis les années 90. Calais, ce n'est pas une question récente, ça a commencé dans les années 90 avec notamment les Kurdes et puis même avant avec les personnes des Balkans. Le traitement a toujours été un traitement sécuritaire et ça n'a pas marché. Et c'est en 2014-2015 où là, le gouvernement dit ok, on ne peut pas uniquement traiter cette question-là sur le point du sécuritaire parce que c'est aussi des gens qui sont en besoin de protection internationale qui ont pour beaucoup été éligibles à l'asile. On va faire autrement et ça a beaucoup mieux fonctionné. Au final, le campement a été démantelé donc il y a eu un peu de chaos de désordre mais finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça. On a mis de côté un certain nombre assez vrai de règles européennes. On n'a pas appliqué Dublin qui est aussi un point assez important. Ces personnes-là, à partir du moment où on leur proposait un hébergement et ne les menaçait pas de les renvoyer en Italie, Hongrie ou en Grèce, ils ont demandé l'asile en France. Donc la question de l'eldorado britannique aussi, elle est assez relative et la plupart et la plupart ont été reconnus réfugiés aujourd'hui. Donc c'est même une question de présenter la réalité et c'est là où les responsables politiques et puis derrière les relais médiatiques doivent faire un effort et doivent être responsables. C'est une question de responsabilité, d'avoir un discours responsable, de parler de la vraie vie des gens et je pense que quand vous dites qu'il faut prendre en considération la vie des gens c'est la vie des gens. Je suis en train en ce moment de réaliser une étude sur l'accueil des migrants et des réfugiés dans des petites villes et villages en France. Tout ce que j'entends ce sont des choses extrêmement positives de la part de la manière dont ces personnes ont été insérées dans ces communautés villageoises. Donc les Français n'ont pas non plus une générosité fermée et que la réalité elle est beaucoup plus complexe et que la vraie vie des gens montre qu'on vit tous ensemble et depuis assez longtemps. Oui, je vous remercie. Je voudrais juste ajouter un mot. Il me semble qu'il y aurait un travail à faire sur la question de comment communiquer sur les migrations parce qu'en fait on s'aperçoit que par exemple au cours de l'année 2015 il y a une multiplication des sommets des conseils européens extraordinaires qui traitaient des migrations des conseils jailles qui se sont multipliés etc. Tout le monde parlait des migrations et d'une certaine façon involontairement mais ça mettait en lumière l'inefficacité de la politique qui était conduite parce que ce discours-là n'avait pas d'impact sur la réalité. Donc il y a une question sur comment communiquer sur les migrations déjà en quantité. Ensuite, il me semble tout un débat sur quand on communique sur la migration à qui s'adresse-t-on ? Je pense par exemple à Angela Merkel en 2015 quand elle dit « Wir schaffen das » on va y arriver. C'est un discours qui certainement s'adressait à la population allemande mais on le lui a beaucoup reproché elle s'en excusait d'ailleurs le week-end suivant il y avait entre 17 et 20 000 entrées irrégulières en Allemagne donc on a eu en tout cas il y a eu la question de savoir si ce discours qui était destiné aux allemands était entendu aussi par les migrants et par des passeurs. Ensuite, il y a le discours de fermeture alors du coup on n'ose plus avoir un discours positif sur la migration on ne parle que de fermer les frontières et de décourager les migrants de venir mais d'une certaine façon ce discours négatif sur la migration qui est peut-être destiné à dissuader l'arrivée de migrants en réalité il a un impact un effet de validation du discours d'extrême droite et là aussi ça pose un grave problème donc effectivement on a certainement besoin de réfléchir sur la manière dont on discours on communique sur la migration à la fois en quantité sur la qualité et la qualité c'est extrêmement et ça je rejoins tout ce que vous avez dit précédemment de s'appuyer sur des faits et sur les faits qui sont qu'il y a toujours eu de la migration qu'il y a bien sûr des difficultés mais qu'on est capable de les surmonter que peut-être on n'est pas en mesure de donner un travail décent à tout le monde mais que voilà il y a certainement en tout cas une réflexion à conduire sur la manière de communiquer sur les migrations mais sans doute que là il y a des gros problèmes effectivement en ce moment merci on n'aura pas le temps malheureusement pour les autres questions en conclusion on va dire que rien n'est impossible comme a dit Angela aujourd'hui on fête d'ailleurs la réunification allemande donc c'est pas pour rien je pense que ça pose cette question là une vraie question sur l'identité européenne qu'on pose jamais assez mais est-ce qu'on est européen finalement est-ce qu'on peut le faire et c'est vrai que l'émigration c'est un phénomène banal certes les chiffres la rationalité elle n'est pas entendue dans ce débat c'est malheureux alors c'est vrai que la question sur le narratif est importante moi je pense que c'est les actes qui vont sans doute faire changer les choses quand on a 58 personnes dans un bateau et qu'on se met entre grandes nations nucléaires autour de la table pour dire moi j'en prends 12 toi t'en prends 14 je pense que le problème il est là à un moment si c'est un bus scolaire on le fait rentrer puis on voit après voilà merci beaucoup bonjour je suis je suis Guillaume Clossard je suis le fondateur d'Europa Nova qui est copartenaire de cet événement j'en profite pour remercier à nouveau Sinopia pour l'extraordinaire travail qui a été fait et puis l'université de la Sorbonne parce que c'est un lieu à la fois magique magnifique et surtout porteur de sens et l'Europe a besoin de sens a besoin de fait de fait et encore de fait j'étais à titre personnel extrêmement sensible à tout ce qui s'est discuté ici parce que j'ai un double regard celui d'encher un cher pas au conseil européen en charge de la résolution des crises et puis surtout la réflexion sur l'avenir de l'Europe et les discussions que nous avions il y a dix ans au conseil européen et bien elles sont ici mais de manière renouvelée parce que si les sujets étaient déjà à l'ordre du jour le contexte a radicalement changé et le contexte géopolitique le contexte de la société et plus généralement les contextes mentaux et cela change tout et puis mon deuxième regard c'est celui de patron d'une institution importante qui est l'Union européenne de radio-télévisions qui a une problématique au cœur c'est la qualité de l'information et on voit bien que le sujet fondamental aujourd'hui c'est la manière dont les informations sont délivrées perçues et considérées ou pas comme vraies et la réalité c'est que en cinq ans tout a changé et partout et donc le grand défi c'est de réhabiliter nos systèmes d'information de compréhension des réalités et si on ne le fait pas et bien quelque part c'est l'effondrement moral de la civilisation occidentale qui a été fondée sur l'information vraie et je le dis ici parce que je sais que Descartes-Bossuet ne sont pas loin et qu'il savait combien bien informé c'était clé pour se faire comprendre et en appeler à la raison peut-être trois enseignements très rapides de cette conférence d'abord que l'Europe est une nouvelle fois vous me direz une fois encore à la croisée des chemins qu'elle doit répondre aux défis de la solidarité qu'est une nouvelle solidarité ou qu'elle éclatera et c'est compliqué beaucoup se fait vous l'avez montré beaucoup reste à faire mais peu se sait et dans tous les sujets les stéréotypes se développent et pas seulement sur le sujet migratoire mais sur le sujet social sur le sujet économique sur le sujet monétaire et donc la diffusion des connaissances est fondamentale c'est la condition pour faire émerger un débat serein et il est important et ceux qui ont parlé aujourd'hui depuis deux jours l'ont montré que des voies raisonnables prennent la parole le deuxième point c'est que ce que vous avez démontré c'est qu'il faut renouveler et clarifier le pacte fondateur européen conçu au lendemain de la guerre avec des objectifs actualisés une démocratie renouvelée et engageant plus et mieux les citoyens européens car sont citoyens européens pas de démosseux européens c'est pas une affaire de nation comme l'a dit très justement Jean-Louis Bourlange et pas d'efficacité institutionnelle et puis trois informations la première c'est que j'allais dire dans le prolongement de cette ultime table ronde Europanova en lien avec Europartner au palais de la Porte d'Oré qui est la maison de l'immigration organise un symposium européen sur comment ramener la raison sur le sujet migratoire comment redévelopper une parole crédible et comment à l'heure du pacte mondial pour l'immigration des Nations Unies développer un pacte européen qui soit exemplaire la deuxième information c'est que le 14 et 15 novembre Europanova fêtera ses 15 ans et que dans ce cadre là le sujet de discussion sera les nouveaux bâtisseurs parce qu'on ne peut pas faire l'Europe sans personne qui ait envie de faire l'Europe et la vérité c'est que la génération Erasmus qui est le sujet d'un livre de mon voisin cette génération qui arrive un peu partout au pouvoir en Europe n'est pas forcément une génération très européenne c'est un défi c'est un problème et l'esprit fondateur c'est la malédiction de la troisième génération a disparu donc il faut le revivifier et puis la troisième information c'est un congrès pour la démocratie en Europe qui sera organisé le 25 janvier au Parlement européen avec des consciences européennes de toute l'Europe et des citoyens tirés au sort là l'enjeu est de montrer que l'Europe intéresse les Européens et que la société les leaders d'opinion se mobilisent pour faire pression sur les chefs d'état et de gouvernement et les politiques et les mettre en situation d'écoute tout cela Sandro le sait puisqu'il participe à ces différentes occasions et je crois qu'il est très engagé notamment dans le mouvement civico-europa qui est un mouvement de personnalité leader d'opinion que je préside à l'échelle du continent et qui essaie de recréer une veille civique Sandro a quelque chose de particulier c'est qu'il est dans sa génération d'hommes politiques l'un des seuls qui depuis 20 ans je dirais milite sur le terrain en Italie à Bruxelles en Europe constamment sur pour l'Europe et il y en a peu rien que pour ça merci d'être c'est une nouvelle preuve et merci d'être à nos côtés aujourd'hui Sandro connaît très bien les institutions européennes il a été conseiller du président Prodi il y a une quinzaine d'années à la commission puis pendant 4 ou 5 ans ministre des affaires européennes notamment chargé de la dernière présidence italienne de l'Union et aujourd'hui Sandro est vice-président d'Europa Nova ce qui fait que nous avons l'honneur de l'accueillir depuis 8 ans aujourd'hui Sandro est un de ceux qui en Europe a comment dire les messages et l'engagement le plus clair à l'égard des populistes et des nationalistes et c'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui pour conclure ce séminaire de très haute qualité et de très haute volée merci 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 Guillaume c'est moi qui vous remercie pour cette invitation vous m'avez permis de revenir dans les liées où j'ai fait les programmes Erasmus j'étais ici à Paris 1 à la Sorbonne il y a quelques années on ne va pas dire combien et j'étais toujours ici étudiant à la Sorbonne dans un débat qui a marqué l'histoire de votre choix européen et du choix européen des européens à savoir les débats qu'il y a eu entre Séguin et Mitterrand qui étaient dans la grande amphi de la Sorbonne il y avait des étudiants qui étaient invités et moi j'étais parmi les étudiants invités donc j'ai eu le privilège de vivre en direct live comme on dirait un moment important et un débat important et j'étais concerné parce que ce n'était pas un choix seulement des français pour la France c'était un choix des français européens pour l'Europe donc j'étais très engagé dans cette campagne donc merci ça m'a je suis heureux de revenir là et je vais reprendre les mots que j'ai écoutés ce matin j'ai suivi tous les travaux et les mots que Guillaume je remercie beaucoup avec Guillaume on a une complicité européenne depuis plusieurs années donc c'est une raison de plus d'être heureux d'être aujourd'hui ici merci Guillaume pour tout ce que tu fais pour notre Europe j'ai écouté ce matin les débats très intéressants fort intéressants je reprends les mots parc fondateur et les mots fils fondateur c'est vrai qu'aujourd'hui l'Europe a besoin d'un nouveau pacte et a besoin de nouveaux fils ou petits-fils fondateurs et a besoin d'un engagement civique et d'un engagement politique que c'est vrai et je ne le dis pas parce que c'est le titre de votre colloque et je remercie aussi Sinopia et la Université Sorbonne-Lettre et se résume autour de la question de la solidarité la question politique essentielle en Europe aujourd'hui se résume autour de la question de la solidarité et les problèmes de l'Union aujourd'hui qu'elle s'est réduite à une association des États mais pas à une Union solidaire et les raisons principales des crises européennes de la dernière décennie se sont dues au fait que l'Union s'est vue comme association d'États même très étroite d'États mais pas en tant qu'acteurs solidaires face aux nouvelles crises auxquelles elle a dû faire face on disait que l'intégration européenne était conçue et s'est déroulée autour des trois éléments et on parlait de la coopération qui renforce de la compétition qui stimule et de la solidarité qui unit c'est Jacques Delors c'est Jacques Delors et s'il n'y a pas de solidarité ce sera mon premier propos et ma conclusion pas de solidarité pas d'Union donc on est face à un risque véritable pour la première fois d'implosion des dissociations de l'Union faute de solidarité c'est la première fois en tant qu'européen convaincu et européen engagé et européen reconnaissant parce que sans Europe je n'aurais jamais pu faire les parcours que j'ai fait qui n'est pas exemplaire mais simplement c'est les parcours que j'avais choisi de faire donc l'Europe m'a permis de faire les parcours que j'avais choisi donc c'est une bonne raison de lui être en reconnaissant pour la première fois je suis inquiet pour l'existence même de l'Union faute faute des solidarités et pourtant il ne faut pas je veux dire moi j'ai appris aussi pas mal de choses en écoutant les experts de ce matin en tant qu'homme engagé en politique il ne faut pas chercher trop loin les raisons pour lesquelles on devrait être solidaires et avant j'ai entendu des réponses et je comprends je ne suis pas un expert de communication c'est vrai chacun doit faire son travail moi non plus je ne suis pas un expert de communication mais j'ai le devoir de faire comprendre au grand public aux citoyens pourquoi on devrait être solidaires on doit être solidaires parce que s'il y a un problème dans notre voisin et les voisins n'arrivent pas à les résoudre tout seul le problème de notre voisin d'aujourd'hui ça va être notre problème demain parce qu'on est dans une société dans un monde et notamment dans un continent totalement interdépendant alors ceux qui sont engagés en politique ont le devoir de faire comprendre que face à ces interdépendances la solidarité est dans notre intérêt la solidarité est dans l'intérêt de tout le monde pas seulement de ceux qui la reçoivent parce qu'il est clair que les problèmes et on l'a vu j'irai revenir là-dessus on a vu qu'ignorer un problème ça devient après un problème plus grave pour tout le monde on l'a vu dans le dernier panel évidemment je vais reprendre quelques passages sur l'immigration avoir pensé que l'immigration et la crise migratoire parce que la migration c'est un phénomène structurel mais la crise migratoire avoir pensé que la crise migratoire c'était un problème sur le monde des italiens et des grecs on a vu dans les débats des sociétés on a vu dans la gestion des frontières on l'a vu dans les bureaux de vote dans plusieurs pays y compris en Allemagne que ce n'était pas vrai que l'immigration et la crise migratoire c'était un problème qu'on pouvait laisser seulement aux italiens et aux grecs voilà une bonne raison égoïste pour être solidaire il vaut mieux que je sois solidaire parce que sinon j'ai des problèmes chez moi et la deuxième raison c'est que c'est que face à des questions qui sont par nature de plus en plus transnationales on n'a pas la capacité de les gouverner si on reste fermé dans des politiques strictement nationales désormais la plupart des activités même humaines et pas seulement humaines sont transnationales et si on pense qu'on puisse exercer des politiques individuelles individualistes nationales et pas nécessairement une politique nationale n'est pas nécessairement égoïste mais elle peut s'ajouter politique nationale et éventuellement individualiste et éventuellement dans les pires des cas égoïste si on pense pouvoir gouverner des phénomènes qui sont transnationaux avec des politiques nationales pas coordonnées et donc forcément pas solidaires on a face à l'échec du politique et une des raisons de la crise du politique aujourd'hui c'est que la seule activité humaine qui est têtue de façon têtue reste enfermée dans les cas nationaux c'est justement la politique mais face à la question des flux migratoires face au terrorisme face à la nécessité de gouverner la finance globale face à la nécessité de gouverner pour les biens publics la nouvelle aristocratie capitalistique numérique qui est le nouveau la nouvelle aristocratie du capitalisme global si on pense que face à ces questions on ne doit pas développer des politiques communes et donc des politiques solidaires si on pense que face à ces questions transnationales on peut donner des réponses au monde national évidemment on a déjà la recette sûre pour avoir des politiques qui ne sont pas efficaces et si les politiques ne sont pas efficaces évidemment elles provoquent du rejet de l'opinion publique une politique qui ne résout pas les problèmes n'est pas crédible et donc voilà la deuxième raison pour laquelle il faudrait nous devons développer autour de l'idée des biens communs européens des nouvelles politiques transnationales et solidaires parce qu'on a besoin de gouverner les nouveaux phénomènes qui dépassent les frontières et sans des politiques européennes solidaires on n'a pas les instruments pour le gouverner ça d'après moi c'est la deuxième c'est la deuxième raison je disais que c'est difficile c'est très difficile d'être solidaire et c'est très difficile d'être solidaire notamment dans des cas des crises asymétriques mais on a un problème la plupart des cas la plupart des crises qui frappent l'Europe ce sont des crises asymétriques à savoir des crises qui frappent plus durement une partie de l'Europe qu'une autre une certaine population qu'une autre un certain secteur qu'une autre il y a des bonnes pratiques de solidarité si vous prenez les catastrophes naturelles l'Europe a développé des très bons mécanismes de solidarité donc face à ce type de crise asymétrique malheureusement les tremblements des terres ne se manifestent pas dans tous les continents mais plutôt dans les centres de l'Italie où les incendies sont plutôt en Grèce ou en Portugal là on a développé c'est important c'est important face aux catastrophes naturelles on a développé des bons mécanismes de solidarité on aurait intérêt on a intérêt c'est ça que nous faisons en Italie parce qu'en plus on est un des protagonistes européens de la protection civile c'est un modèle italien qu'on a développé au niveau européen pour développer ces mécanismes d'aide dans les catastrophes naturelles on souligne toujours le fait qu'il y a dans la protection civile il y a des pas en avant au niveau européen ça parle aux gens je peux vous assurer ça parle énormément aux gens ça parle énormément aux gens le problème c'est qu'il y a d'autres crises asymétriques dans lesquelles l'Europe a été absente voire elle a commis des graves erreurs elle a montré une absence de volonté elle s'est fait elle s'est fait prendre des points vues elle a montré une grave absence d'instruments et la première crise asymétrique dans laquelle l'Europe a été inscrite aux abonnés absents ou aux abonnés fautifs a été un des thèmes que vous avez traité hier à savoir la crise financière à la crise économique et qui a été malheureusement mise en scène de façon flagrante sous la presse grecque et sous la presse allemande l'absence l'absence d'instruments européens a pris les européens à dépourvu la façon dont la crise a été traité a fait tomber a détruit un des plus grands résultats qu'on avait obtenu pendant l'intégration européenne la confiance réciproque entre le peuple et les dépassements progressifs mais c'est difficile des préjugés mutuels on a vu dans la crise grecque on a vu la réactivation à une vitesse lumière des préjugés réciproques entre nord et sud entre grec et allemand on se souvient de la presse grecque des images de la chancelière avec des petits moustaches et des gestes pas vraiment bienveillants du Spiegel à l'endroit à adresser au peuple grec et là je ne vais pas je ne veux pas faire un procès aux intentions et aux actes je crois que la classe des régions grecques a commis des graves erreurs je crois que Wolfgang Schäuble a commis des graves erreurs donc disons je ne sais pas combien les responsabilités sont partagées mais j'ai dit que l'absence d'instruments l'absence d'un instrument de solidarité vrai en cas de crise a provoqué sans doute une fracture importante sur laquelle on doit travailler c'est une crise financière qu'on a emporté d'outre-océan qui est devenue une crise économique d'après moi aussi parce qu'on n'a pas vraiment été on n'a pas toujours utilisé la bonne recette c'est une crise qui est devenue sociale et c'est une crise qui est devenue politique voilà une des raisons pour la montée du néonationalisme dans plusieurs pays européens et pas seulement les pays du sud je crois donc là c'était et je vais vous dire cette anecdote député à l'époque de l'opposition audition d'un commissaire européen et du ministre de l'économie et des finances italien présentation du premier mémorandum d'aide pour la Grèce à la demande de sous-signé et de Mabonino elle aussi avec moi député de l'opposition et on a demandé à la commission européenne à la banque centrale d'Italie il y avait les gouverneurs de la banque centrale d'Italie et il y avait les ministres italiens est-ce que vous avez considéré l'impact social qu'en Grèce ce plan d'assistance financière va avoir la réponse fut c'est aux actes de la chambre des députés italiennes donc je n'ai pas problème vous pouvez faire les checks immédiats la dimension sociale et l'impact social ça ne rentrait pas dans nos compétences vous voyez donc absence d'instruments et myopie dans le fait que évidemment on rentrait dans une nouvelle phase dans laquelle il faudrait prendre en compte aussi ce qui n'était pas prévu et il fallait aussi développer des politiques qu'on n'avait pas prévues c'est ça la difficulté d'aborder une crise c'est de devoir inventer de nouveaux instruments la deuxième le deuxième le deuxième le deuxième cas dans lequel l'Europe a commis aussi des erreurs et a été très en retard à essayer de développer des politiques de solidarité c'est le thème du dernier panel c'est la crise migratoire la crise migratoire dans laquelle au début on avait évoqué la première initiative j'ai entendu d'Italie de 2013 de Mare Nostrum il est clair que jusqu'à 2015 jusqu'à quand ce qui était à l'époque le premier ministre italien Amateur et moi-même on appelait Donald Tusk en disant il y a encore 700 morts noyées dans la Méditerranée il faut devenir un peu sérieux cher monsieur Tusk convoqué Donald convoque un sommet extraordinaire sur l'immigration jusqu'à 2015 l'Europe n'avait pas pris acte de l'ampleur de la gravité de la nécessité de développer des véritables politiques européennes parce que ça aurait touché tout le monde voilà l'idée de solidarité que je vous ai proposé dans mon introduction et je peux vous dire que ça c'est la première raison de la montée de l'eurodeception de la rage envers de l'Union Européenne de l'eurocepticisme dans les pays qui étaient les plus européens depuis l'époque de 1957 traités de Rome à savoir les miens est dû surtout à l'absence de l'Europe de la Méditerranée et ça n'a pas été suffisant les mots de Jean-Claude Juncker a utilisé les mots qu'on utilisait nous déjà en 2015 au Parlement européen en 2017 nous avons l'Italie a sauvé la dignité de l'Europe de la Méditerranée oui sans doute l'Italie seule a sauvé la dignité de l'Europe de la Méditerranée mais l'Europe ne s'est pas ne s'est pas sauvée en Italie parce que évidemment la 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 demande la demande qu'elle est autour de la de la question de la solidarité quand on a besoin est-ce qu'on est à côté de nous et ce qui s'est passé en Italie en Grèce c'était mais si l'Union Européenne n'est pas là à gérer un phénomène qui est global qui a besoin de gouvernance globale comme on a dit et donc du minimum elle a besoin d'une politique commune européenne si l'Europe n'est pas là pour gérer une crise migratoire à quoi ça sert l'Europe ça c'est une des origines et donc monsieur Salvini moi je suis ancien ministre je ne suis pas ministre de ses gouvernements parce qu'on m'a présenté comme ministre des affaires européennes ancien tu me souhaites encore un avenir politique mais je dis ancien je ne fais pas partie de ses gouvernements donc monsieur Salvini remercie tous les Européens honnêtement la Ligue a été à 4% aux élections législatives a gagné est allé à 17% aujourd'hui en raison aussi évidemment de notre faiblesse comme opposant il voyage autour de 30% mais je peux vous assurer que Salvini remercie beaucoup l'absence de l'Union Européenne de la Méditerranée et que les mouvements 5 étoiles remercient beaucoup la politique d'austérité dans le domaine économique et social européen ça je peux vous le dire avec certitude avec certitude l'autre question et je passe à un autre thème l'autre thème c'est qu'aujourd'hui c'est difficile d'être solidaire si on n'a pas un socle des valeurs communes aujourd'hui l'état de droit est remis en question à l'intérieur de l'Union Européenne et si on n'est pas d'accord sur le fait que notre communauté solidarité va avec communauté si on n'est pas une communauté on ne peut pas être solidaire dans une communauté il faut être solidaire mais une communauté doit se baser sur quelque chose de commun et quand on a fait quand on a conçu l'intégration européenne et après on l'a explicité avec les traités sur l'Union Européenne on a dit qu'avant tout nous sommes une union de valeurs une union qui se fonce sur l'état de droit une union qui se fonce sur les droits fondamentaux si aujourd'hui on remet en question à l'intérieur de l'Union Européenne même l'état de droit il est clair qu'on a beaucoup plus du mal à faire passer des politiques solidaires moi je suis très inquiet pour ce qui se passe en Pologne je suis très inquiet pour ce qui se passe en Hongrie je ne répète pas ce qui a été dit sur les recours devant la Cour de justice des Hongrois et des Slovaques face à l'accord de répartition des réfugiés et je crois que ça c'est un défi majeur à l'existence même de l'Union Européenne en tant que communauté de valeur et dans ce contexte c'est encore plus difficile de mener des politiques solidarités c'est la raison pour laquelle nous devons absolument défendre la question de la protection de l'état de droit c'est pas une ingérence du moment où librement on est rentré dans le système des traités européens on a accepté et je vais vers les conclusions on a accepté de partager aussi des valeurs et partager aussi des systèmes de contrôle sur les valeurs on a besoin d'être solidaires aux citoyens européens des différents états membres et ils doivent savoir que si leur gouvernement dans un certain moment viole l'état de droit l'Union Européenne est là pour montrer solidarité et faire respecter l'état de droit c'est ça c'est ça le message fondamental qu'on doit mener j'aurais beaucoup plus de choses à vous dire mais c'est très tard et vous êtes ici depuis hier et donc je ne vais pas vous retenir plus je vais tout simplement dire que il est clair que jamais comme cette fois les choix entre ouverture et fermeture qui est le choix aussi entre solidarité et égoïsme nationaux va être au centre des choix que nous les Européens nous devrons faire le 26 mai de l'année prochaine 2019 et je crois que ça c'est un moment très important et s'il doit y avoir une réaction civique comme Civico veut faire déjà se rendre aux urnes le 26 mai l'année prochaine et faire les choix de l'ouverture de solidarité c'est quelque chose de très important pour notre Union et notre Europe je vous remercie beaucoup merci encore à tous et à ceux qui ont organisé ce séminaire et à la Sorbonne et à la Sorbonne et à la Sorbonne